Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc suite au mouvement baissier que l'indice parisien a connu hier qui a provoqué ici la cassure des 5.345 points, zone qui a été confirmée en tant que résistance ici, et bien on s'est enfoncé. Hier j'évoquais ici l'émergence d'un support aux alentours des 5.300 points. Alors sur le cache, ce support est à 5.301 points, on a ouvert sur ces niveaux avec un très léger gap baissier, moins d'un point. Ce niveau semble-t-il, semble s'imposer désormais en tant que résistance, ce qui invaliderait la possibilité ici d'avoir un double bottom à partir de ces deux points bas, et qui favoriserait une poursuite du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, on reste ici en zone de survente. Sur le RSI, le stochastique qui avait invalidé son signal de rebond technique est en train d'y revenir. Malgré tout, le MACD continue à évoluer d'une manière plutôt haussière, ce qui tendrait à aller vers un affaiblissement ici de cette dynamique baissière. Toutefois, avec cette inscription d'un nouveau point bas significatif, même si des signaux d'affaiblissement commencent à peine à apparaître sur cette dynamique, on voit bien que les cours continuent à évoluer à la baisse. Tant qu'on ne reviendra pas ici au-dessus des 5.300 points, il faudra viser des nouveaux points bas significatifs en direction d'une zone de support que je viens de définir ici à 5.226 points. Ce niveau correspond à des niveaux antérieurs qui avaient déjà été testés auparavant, et notamment ici ce contact avec l'ancienne oblique baissière qui définissait la précédente phase de consolidation. Vous pouvez noter d'ailleurs que d'un point de vue un peu plus moyen terme, on reste toujours sur une dynamique haussière, puisque cette phase de hausse ici qui avait marqué un nouveau point haut significatif, et bien sur la dernière, nous avons marqué un nouveau plus haut significatif, donc on a toujours une succession de points hauts et de points bas qui évoluent d'une manière positive. Mais d'un point de vue un peu plus court terme, nous pouvons constater que la dynamique baissière reste tout à fait dans un signal de continuité, et pourrait bien revenir ici sur cette zone de support. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette analyse du jour. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, nous aurons des chiffres qui viendront de l'Angleterre à 10h30, les chiffres du chômage et des salaires moyens, donc les chiffres de l'emploi en général, et puis nous aurons à 14h30 du côté des Etats-Unis, grosse salve de résultats, avec notamment les chiffres de l'inflation, donc les indices de prix à la consommation, les chiffres de vente au détail, mensuel et trimestriel, non mensuel pardon, et puis ensuite il faudra attendre 16h30 pour avoir les valeurs de stock de pétrole. Dans un contexte où le WTI est redevenu assez volatile, ces chiffres pourront avoir de l'importance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur ce point matinal. Passez de bons trades et on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada